... Je m'appelle Antoine Plateau, je suis décorateur et je travaille pour la Maison Hermès. Donc mon métier c'est de dresser les vitrines du Faubourg Saint-Honoré. Nous préparons une exposition, donc des vitrines que j'ai pu dresser pour la Maison depuis trois ans où je suis arrivé. Nous avons sélectionné avec Jean-Luc D'Orchy une dizaine de vitrines qui pourraient être un peu l'expression de cette période sur trois ans. L'idée de départ c'est que le miroir veut vraiment s'intéresser aux arts décoratifs. Et donc par ailleurs, dans cette programmation initiale, nous souhaitions traiter la question de l'exposition. Finalement pour une première année on va s'interroger sur ce que nous allons faire des expositions. Et finalement je me suis dit que la vitrine, la vitrine commerciale, la vitrine qu'on trouve dans les magasins, c'est donc un lieu d'exposition, un espace d'exposition au sein de la ville, ouvert à tous. Donc il nous a semblé intéressant de prendre cet angle pour parler de la question de l'exposition pour cette première programmation. Le plus souvent possible, par plaisir, nous essayons de travailler avec des artistes et des artisans. En général ils viennent faire un travail particulier, ils viennent adapter leur peinture, leur sculpture ou leur art à notre histoire. C'est-à-dire qu'ils font vraiment une chose spécifique pour nous. Il s'agit non pas de présenter des objets, mais de présenter l'idée des objets. Il s'agit de présenter un savoir-faire, il s'agit de présenter un amour des objets, il s'agit de présenter un plaisir des couleurs, il s'agit de présenter la passion de cette maison pour les objets. Dans le processus de conception de la vitrine, dès la mise en œuvre, on demande aux prêt-à-porter et aux différents métiers de nous transmettre leur gamme de couleurs. Ce qui nous permet de tout de suite nous constituer la gamme du décor. On commence toujours par des collages, des images, des références, des dossiers d'intention, des dossiers de référence. Et on assemble des images, on se dit tiens ça c'est joli, ça c'est l'esprit, ça c'est trop... Et on essaie de construire l'idée comme ça. Nous ne sommes soumis ni aux tendances, Dieu merci, ni à aucune forme de contrainte. On crée des vitrines qui nous plaisent en espérant qu'elles plairont beaucoup. Ensuite, immédiatement on se met à dessiner. Et très vite dans la foulée, on a un jeu de maquettes des vitrines. La vitrine c'est une sorte de... c'est un tableau en trois dimensions. On y revient des petits théâtres, donc il s'agit de volume. Chaque vitrine a un titre. Le titre, ça vient cristalliser vraiment l'idée parce qu'une vitrine c'est un peu... Au départ on la découvre, c'est un peu fou. Au moment de la conception, on ne sait pas exactement comment elle sera faite. Tout ça évolue jusqu'au dernier instant. Et donc le titre, ça vient à un moment donné quand même arrêter l'idée. Un peu comme la musique. Par tradition, c'est-à-dire qu'on photographie les vitrines. C'est ce qui nous a permis de revoir, de composer, de se dire, tiens, non, telle vitrine, telle vitrine. Essayer d'harmoniser, essayer de proposer à la fois des différences, mais aussi une cohérence pour l'exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada